Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur les banques. Comme nous vous avons annoncé dans la vidéo précédente, nous sommes de retour pour un témoignage puissant et c'est la première partie. Pour ne pas manquer la deuxième partie, abonnez-vous, activez la cloche et cette partie va apparaître sur l'écran de ce lien sur les banques ici. Vous aurez jusqu'à cliquer sur cette vidéo qui apparaîtra juste à la fin de cette vidéo et vous découvrez des choses hors du commun. Ici, nous allons découvrir le témoignage d'une jeune fille et cette jeune fille va nous parler des tas de choses que vous ne pouvez même pas comprendre. Peut-être que les gens vont se dire, mais comment c'est possible? On a cru que les sirènes se trouvaient seulement dans des dessins animés, mais comment se fait-il que les sirènes soient encore parmi nous? Mes frères et soeurs, regardez à l'écran. Que voyez-vous mes frères et soeurs? Dites-le-moi. Comme vous pouvez le voir, à l'écran, on peut tout simplement voir des femmes et une autre femme qui est juste là-bas, qui n'est pas comme les autres. En fait, regardez son apparence. Son apparence est carrément différent. Différent de ce qu'on a l'habitude de voir sur les femmes. Regardez ça. Et cette femme est assise sur un trône. Quelque chose que ça s'est ressemblé à un trône. Et comme vous pouvez le voir, elle est approchée par une personne. Une personne humaine qui a des jambes. Or, elle, elle a que la queue de poisson. Mes frères et soeurs, ces gens de choses existent. Et on nous parle de la sirène. La sirène, c'est un démon. Un démon qui vit dans les eaux. Et les humains ont décidé de l'évoquer. Et ici, nous allons voir une fille qui va rentrer en contact avec cette sirène-là. Parce qu'elle va vouloir avoir quelque chose. Les choses que les jeunes filles ont l'habitude de chercher. En fait, elle va désirer être comme les célébrités. À cause de la célébrité, la richesse. Comme elle a l'habitude de voir des personnes célèbres à la télévision. Donc, elle va se dire que, mais pourquoi ne pas essayer ça ? C'est ainsi que sa camarade va la conduire devant l'eau. C'est-à-dire près de l'eau. Et c'est quand elle va arriver au bord de l'eau-là. C'est-à-dire que sa camarade va faire des évocations, des écartations. Et c'est à ce moment-là que va sortir de l'eau une femme nue avec la queue de poisson. Et elle, elle va se mettre à échanger avec elle. Et même, elle va signer un pacte avec elle. Voici comment elle a rencontré la sirène. Et comment elle a signé son pacte avec la sirène. Elle va nous expliquer en détail. Pour une bonne coopération sur ce témoignage, nous avons décidé de diviser ce témoignage en plusieurs parties. D'où la première partie par ailleurs, à la fin, c'est plutôt comme on vous l'a dit, sur le camp, en dessous de nos rebonds. Vous n'aurez qu'à cliquer là-dessus. Pour le moment, abonnez-vous, soyez prêts. Et nous allons prier. Et demander à Dieu de nous soutenir. Puisque ce témoignage parlera des démons et de tout ce que vous connaissez, et même que vous ne connaissez pas. Nous allons prier pour que Dieu puisse nous protéger, les frères et soeurs. Les yeux fermés, disons tous ensemble, Seigneur Jésus-Christ, S'il te plaît, viens nous conduire, viens nous protéger. Toi, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Merci de menacer celui qui dévoire. Merci de menacer tous les démons qui sont autour de nous. Toutes les personnes possédées par les esprits et purs, que ta puissance descende là-bas pour les délivrer aujourd'hui. Que tout Pâques que nous avons signé avec le monde des ténèbres, consciemment ou inconsciemment, soit détruit aujourd'hui. Nous nous séparons de cela. Nous nous séparons de cela au nom de Jésus. Merci Seigneur de toujours nous accompagner. Merci Seigneur de toujours nous guider. Tout doit être à présent. Aide-nous à marcher selon tes voies. Aide-nous à accepter la vérité. Et donne-nous ton esprit de discernement aussi, pour que nous puissions savoir si ce témoignage est vrai ou pas. S'il te plaît Seigneur, viens et poussons ta main sur nous, et notre famille, sur notre maison, que tout ce que les démons essaieront de faire contre nous, ce soit sans effet. Au nom de Jésus. Prenez le contrôle de tout maintenant, et guide-nous par la suite. Amen. Applaudissements mes frères et sœurs. Applaudissements mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Le témoin puissant est là. Nous allons commencer le témoin puissant aujourd'hui, et c'est ce que nous allons découvrir. Ce n'est pas pour les enfants, mes frères et sœurs. Est-ce que vous êtes prêts ? Si vous êtes prêts, comptez avec nous jusqu'à trois. Une. Deux. Et trois. C'est parti. Tout a commencé depuis ma naissance, normalement. D'accord. Et par rapport au prénom qu'on m'a donné. D'accord. Et lorsque ma maman a rencontré mon papa, il y a des choses qui se sont passées, donc nous se sont portés ensemble, et puis voilà comment je suis venu. D'accord. Et lorsque je suis venu, ma mère m'a donné au prénom de Cransia. 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 D'accord. Ce qui représente beaucoup, tu vois, ça représente notamment la sirène des eaux de l'océan passé. Waouh. Donc, cransia sur le prénom d'une sirène des eaux. Une sirène des eaux. Est-ce que vous avez entendu ça, mes frères et soeurs? Est-ce que vous avez entendu ce qu'elle vient de dire? Elle dit que quand elle, elle est venue au monde, elle a reçu un nom. Ce nom-là, ce nom-là, c'était le nom d'une sirène. Et c'était le nom d'une sirène de l'océan pacifique. Mes frères et soeurs, ce sont ses parents qui lui ont donné ce nom. Mais déjà, là, on pouvait dire, c'est comme si le démon l'avait maintenant préparé à venir dans son royaume, dès son enfance. Mais ce sont ses parents qui ont ouvert la porte. Ce sont ses parents qui ont déjà commencé à préparer ce mauvais chemin-là. Que va-t-il s'est passé par la suite? Est-ce qu'elle-même, elle va rencontrer cette sirène? Ou encore, ce démon-là? Nous devons l'écouter jusqu'à la fin. Écoutons-la. Et lorsque j'ai grandi, ma mère m'a donné la chance parce que je suis mon mère, c'était avec sa grande soeur. D'accord. Et lorsque je suis arrivée là-bas, c'était un peu compliqué, c'était un peu compliqué. Et puis, je commençais à sortir avec des jeunes filles comme moi. Tu sortais avec des jeunes filles? Oui. Donc, je t'ai devenu lesbienne? Lesbienne. Et après, en même temps aussi, je sortais avec des jeunes d'entre. D'accord. Et lorsque la chance de ma mère a décidé de venir, de produire chez ma maman, c'est là où je t'avais commencé. Et vraiment, c'était, c'était un peu à force, j'ai reçu ça avec certaines protéines. Et moi, personnellement, en suivant les, comment on appelle, les chènes télévisées. D'accord. C'était un peu comme ça. Et je voyais souvent la famille Kardashian. D'accord. Et pour moi, je voulais arriver à ce qu'elle fait avec elle, être comme une femme. D'accord. Et je pensais que j'ai vu une copine et elle m'a dit clairement ce qu'il fallait faire. Elle m'a dit clairement ce qu'il fallait faire. Elle m'a dit quoi, exactement? Elle m'a dit, c'est possible d'avoir tout ça, c'est possible. Et la seule moyenne, il faudrait faire, tu n'auras pas besoin d'amener beaucoup de choses. On va aller voir une femme. Mais elle m'avait pas fait, elle m'a dit que c'était une sirène. Quand elle dit que vous allez voir une femme, elle t'a pas dit que c'était une sirène des eaux? Voilà, c'était une sirène des eaux. Et c'est comme ça que, vu qu'à Manda, on a une rivière, une rivière, à Manda, et j'ai oublié comment elle arrivait, ça s'appelle. Et c'est comme ça que la nuit, vu que ma maman était une femme, je n'avais plus de respect pour ma maman. Et puis, quand elle parlait, je m'occupais, je rentrais aux heures que je ressentiais à l'heure que je voulais. Et c'est comme ça que je suis partie avec elle, 18 ans. On est parti à la rivière, il était dans les enjeux de 24h, une heure. Une heure du matin? Une heure du matin. D'accord. Et quand on est parti, on est arrivé, et c'était qu'elle a commencé à faire des incantations. D'accord. Elle a fait des incantations sur le bord de la rivière, elle a fait des incantations. Et lorsque cette femme est sortie, la chérie est sortie. Donc elle s'est fait un sort de l'eau? Un sort de l'eau. Et tu n'as pas eu peur? En fait, j'ai eu peur. Et après un moment où je me suis tout calmée, elle est sortie complètement du l'eau, avec toute sa forme initiale. Avec ça que... Quel poisson, tout ça? Tout ça. Et le haut, c'était avec quoi? Elle n'avait pas de vêtements, rien? Elle n'avait pas de vêtements, elle n'avait rien, rien du tout. Et là, elle a demandé pourquoi on l'a appelée, et c'est comme ça que c'est avec qui elle suis venue, qui a commencé à faire par ou moins. Et vraiment, elle est entre les livres, et tout, comme c'est que la personne est sûre, et donc, je disais oui, je suis sûre, je suis sûre, je suis sûre. Et par contre, elle nous disait que tout devait aller bien, et vraiment, je me suis sûre que tout devait aller bien. C'est comme ça que j'ai commencé à... Elle m'a demandé une fois pour tout, des trois oeufs, trois oeufs et puis, et tout comme ça. Elle a donné une liste, trois oeufs, des bougies, deux bougies blanches, deux bougies rouges, et puis avec du sang. Du sang? Du sang humain? Du sang humain. Du sang humain. Du sang humain. Du sang humain. En fait, quand les madrières enfants l'orent sur les Tadasko, ils font... Et c'est ce sang-là qu'il faudrait, qu'il fallait. D'accord. Et c'est comme ça que vu que la fille qui était avec moi, elle est un peu musulmane. Et ce qu'on voit que quand on est arrivés, elle m'a dit ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et vraiment, on a acheté les oeufs, les trois oeufs. Et on a acheté des bougies. Et après, elle m'a porté le sang. Le sang en question. Et lorsqu'elle m'a porté le sang, on est retourné. Deux nuits après, on est retourné. Et quand on est arrivés, on a fait encore des deux comptations. Et vraiment... Et un papier dans lequel vraiment, c'était tout écrit. C'était tout écrit. Et là, elle a fait sortir ce papier-là. La sirène ? Oui. D'accord. Elle a fait sortir ce papier-là. Un papier comme ça. Et puis, elle m'a dit de signer. Et vraiment, je lui disais, tu n'es pas de vie. Et c'est comme ça qu'elle a fondu là. Elle t'a blessé ? La sirène ? Oui, elle a fondu là. Là, t'as la cicatrice que tu peux montrer aussi aux frères et sœurs. Donc, la sirène l'a blessé ici. Et pour récupérer ton sang. Voilà. Afin que tu signes. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas entendu ça ? Vous n'entendez ça ? Elle a vu des gens riches à la télévision. Une famille très riche. Et tout de suite, elle voulait aussi être belle comme ça. Jolie. Avoir de l'argent. Des belles voitures. Tout ça. Être attirante. Et voici que sa caméra va la mener aux portes de l'eau. Vous faites des écartations. La sirène va sortir. Elle va exposer tout. Elle va même lui demander d'envoyer ce qu'il faut pour commencer le travail. Et là, un papier lui sera tendu. Et on va lui demander de signer. La sirène va lui demander de signer. Est-ce que vous vous en rendez compte ? Et elle se pose la question. Comment vais-je faire pour signer ? Puisque je n'ai pas de stylo. En ce moment, la sirène va la blesser sur la main. Pour qu'elle puisse prendre son sang. Pour faire la signature. Le sang-là, ça représente son âme. Voici comment les gens vendent les âmes au diable. Et ça, c'est le pacte avec le diable qui se présente ainsi. C'est tout qu'elle est simple. Mais c'est ce qui se passe. Que va-t-il se passer après ? Écoutons-la bien. Afin que je signe, je signe. Et là, j'ai fait. Et en même temps, j'ai versé l'oeuf de mouton. Et sur les oeufs, elle avait demandé ce que je marque. Tout. Tout. Et tout comme ça. Et elle m'a dit à chaque fois que je passe avec ça. Avec ça. D'accord. Et au moment, j'ai passé un pacte avec elle. J'ai marqué. J'ai mis avant mon prénom. Mon nom et mon prénom. Et après, j'ai donné. J'ai banché dans l'eau. Et tout ce qu'elle m'a apporté. Et là, elle m'a dit c'est facile. Tout ce que tu vas... Les hommes avec qui tu pourras coucher, sortir. Tout ce que tu voudras. En tout cas, on va te le donner. Et c'était comme ça. La première semaine, la deuxième semaine. Et la troisième semaine, je la voyais déjà constamment. La semaine déjà ? Je la voyais déjà constamment. Et vraiment... C'est-à-dire, tu la voyais où chez toi ? Au bord de la rivière ? Non. En fait, il y a même des moments. En journée, elle marche comme toute autre humaine. Comme une femme humaine ? Comme une femme humaine. Elle vient chez toi ? Elle vient chez moi. Et ma mère pensait que c'était... En fait, le copinage... Je pensais que c'était ta copine. Voilà. Ah ouais. Vous n'entendez ça ? Elle dit que la Cyril venait même la voir chez elle. Et sa maman croyait que c'était juste sa camarade. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Il y a des temes parmi nous qui marchent parmi nous. Et... Imagine. Toi mon frère, tu aimes beaucoup chier les femmes. Tu vois la voix. Tu vois, lui dis bonjour. Tu es jolie. Quel est ton numéro ? Tout ça. Imagine. Oh, c'était le démon. Waouh. Tu écoutais ça encore ? Au fait, le copinage... Je pensais que c'était ta copine ? Voilà. Ah ouais ? Oui. Elle avait la forme. C'était quoi ? Une femme noire ? Une femme noire. Une femme noire. Elle avait des sujets. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on marchait avec elle. Et je ne m'attachais plus à celle avec qui je me suis... J'étais... J'étais... C'est un musulman qui t'a amené là-bas ? Voilà. Qui t'étais plus attachée à la Cyril maintenant. À la Cyril maintenant. En fait, c'était un peu ça. C'était déjà ça. Est-ce que tu es couché aussi avec la Cyril ? Avec la Cyril ? Non. Par contre, elle me demandait assez comme plus. Je suis avec les jeunes mariés. Et pour moi, normalement... Au départ, d'abord, j'avais une haine. Parce que ma mère et mon père ne sont pas restés ensemble. Et je n'ai jamais connu mon père. Et pour moi, je lui disais que... Si moi, je n'ai pas connu mon père, les d'autres personnes ont possible le droit de connaître leur père. Wow. C'était un peu ça. Et avec elle, c'était... C'était ça que j'ai sorti avec des jeunes mariés. Et à chaque fin de semaine... À chaque fin de semaine vient de moi. Surtout de moi. Et on te dit... On te donne un nombre de personnes que tu dois... Détruire. Détruire. Est-ce qu'elle t'a conçu une mission, précisément ? Oui. Parce que chaque personne avait son truc à faire. Et pour moi, vu que je n'aimais pas trop les hommes mariés, je n'aimais pas les femmes... En tout cas, les familles qui sont au fondement fidées, comme ça. Et pour moi, j'étais couché avec ses hommes mariés. Et vraiment, quand je couché avec ses hommes mariés, bien qu'il n'y ait pas le contact qui se passait, et là, je pouvais bloquer le cœur de la personne, en sorte que la personne se sépare de sa famille. Wow. En sorte que la personne ne voit plus sa femme... En fait, ne voit plus sa femme. C'est-à-dire, quand il voit sa femme, il voit comme si c'était une vieille ou bien... Ce ressentiment-là de rejet envers. Et c'était comme ça, c'est ça. Et tu as détruit combien de familles comme ça ? Je l'ai détruit en gros, là... 22... 22... 22 familles ? 22... 22... Nous avons entendu ça. Quand elle a signé le pacte avec la sirène, tout de suite, elle s'est mis au travail. Et son travail, c'était quoi ? C'était de coucher avec les hommes mariés. Et quand elle finit de coucher avec toi, tu oublies immédiatement ta femme. Et dans ta pensée, déjà, mais ta cousine s'est déjà bouleversée. Ton esprit est déjà dans la meilleure dimension. Et tu verras ta femme comme une femme très vieille, très laide. Tu as été envoûtée, c'est l'envoûtement. Tu es déjà dans la bouteille. Et, mes frères et soeurs, le sexe, c'est décidément un danger. C'est un esprit. Le sexe, c'est un esprit. Il faut faire très attention. Tu vois ça comme ça. C'est un esprit. Il ne faut pas tomber de tels pièges. 22 familles bouleversées à cause d'une seule personne juste parce qu'elle est possédée par des entités spirituelles. Que va-t-il se passer après ? Va-t-il s'arrêter jusqu'à là ? Qu'est-ce qu'elle a fait d'autre ? Écoutons-la. Waouh ! Et c'était pendant que je faisais... En fait, je faisais... Dans la journée, je pouvais sortir avec 15 personnes. Dans la journée ? Dans une même journée ? Dans une même journée, 15 personnes. 15 personnes. C'est-à-dire, quand je finissais, automatiquement, je pouvais voir une personne. Et c'est... Genre ça, au départ, c'était à bon. C'était bien. Et... Je ne me rendais pas compte que j'étais entre deux. Je me rende comme esclave. Et plus... Plus les jours passés, et plus... Je me sentais un peu... Comme... Que ça soit une marchandise ? Et puis... Et j'avais pas... J'avais pas un moment... Je voulais... Je lui disais... Mais c'est bon, ça passe aux filles... Et elle me disait... C'est pas ça. Et puis comme ça. Et vraiment... Vu que ma mère... En fait, avec ma mère, je ressentais un sentiment de rejet. D'accord. J'avais tellement de haine contre ma mère. Et s'il y avait la possibilité que je pouvais la tuer instantanément, je pouvais le faire. Je pouvais le faire. Et c'était ça. Et après ça, ma mère a décidé de... J'ai arrêté les études. Ce n'était plus les études. Il n'y avait plus les études, tout ça. Et c'est pour ça que ma mère... Elle s'inquiétait un peu. Et que je ne dormais plus à la maison. Et c'était un homme qui m'a... Qui m'a loué la chambre, la maison et tout comme ça. Un homme marié. Un homme marié. Et dans la même maison, j'ai un... J'ai amené deux hommes mariés. D'autres hommes mariés. Et... Et moi, même si la personne pourrait me trouver en fait de faire cela, j'étais capable de le maîtriser. Wow. J'étais capable de le maîtriser. Et après, je l'ai laissé à... Ma tante qui est amoureuse là, puisqu'elle est juste. Elle a décidé de... De tenir avis de recherche. Et tout comme ça. C'est quand elle m'a trouvé. Elle a demandé à ce qu'on amène à Moula. Mais quand on amène à Moula, c'était pour continuer les études. Et quand j'arrive à être là-bas, c'était pas les études. Et vu que les gens racontaient dans Moula qu'il y a une sereine si terrible, et tout en place. Et moi... on savait que j'avais une sereine. Et donc, dans Moula. Donc là, on racontait il y avait une sereine terrible. Ok. C'est la sereine avec les gens. C'est-à-dire ou une autre. Ça, c'est une autre. Ok. Une voix sereine. Une voix sereine. Et puis, au bord de la rivière, de l'engouillé. Et j'ai commencé à faire les invocations. Et là, dans cette sereine-là, elle a paru. Et quand elle a paru, elle avait toujours... Mais celle-là, c'est le cas, je ne me dis pas comme... Parfois, c'est des gens les épines. Les épines. Wow. Les épines. Et là, elle me disait, mais tu veux quoi ? Et j'ai commencé à dire de... On t'a... On t'a parlé. On t'a parlé de toi. Et moi, je voulais te voir et faire un impact avec toi. Et puis, elle me disait, j'étais sûr. J'ai dit, je n'étais jamais... Au fait, je n'ai jamais eu cette assurance-là comme ça. Ah ! Pourquoi est-ce que vous étiez ça, mes frères et soeurs ? Rappelez-vous, souvenez-vous, qu'elle a déjà fait un pack avec une sereine. Au départ. Ça, c'était la première sereine. Et plus tard, elle va arriver dans un autre endroit où on va lui dire, à la présence d'une sereine, quelque part-là, la sereine est très puissante. Elle va encore aller s'attacher, se lier à cette autre sereine-là encore. Et elle décrit comment cette sereine-là est et quelle est la couleur de ses écailles. Est-ce que vous entendez ça ? Dans la précédente vidéo, on vous expliquait. On vous explique comment les gens eux-mêmes s'attachent ou vont se lier aux esprits séducteurs et à détruire des deux morts. Comment les gens arrivent à faire ça ? Vous l'avez bien expliqué. Vous l'avez expliqué en détail. Et ça, c'est la preuve que les gens font des Pâques avec les sirènes. Et ce sont les femmes-là qui font ça, les filles. Mais quand elle allait signer le Pâques avec l'autre sereine, la deuxième sereine-là, et qu'elle lui dit qu'elle est plus motivée que motivée, et qu'elle va dire, qu'est-ce qu'elle va lui offrir encore ? Ecoutons-le, Ecoutons-le. Et en fait, j'ai passé le Pâques avec elle. Le fait que j'ai passé à Muda, c'était, en fait, à vue d'eux, des femmes enceintes, vraiment, c'était, je pouvais changer, je pouvais changer, à vue d'eux. Et... Les femmes enceintes ? C'est-à-dire, enlever leur foetus ? C'est-à-dire, si l'enfant, 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 et, normalement, mon enfant est normal, mais j'étais capable de tenir des malformations, aux enfants, Dans le ventre. Dans le ventre. Et c'était un peu ça. C'était un peu ça, c'était ça. Et vraiment, et tout de même échanger les enfants, parce que c'est, c'est avec ça qu'elle se nourrissait. Et... Nous, vous avez dit ça ? La première sereine, elle, elle se nourrissait des hommes mariés. Mais cette deuxième femme, elle, elle se nourrit des enfants. Et elle leur confie, cette tâche-là, de s'occuper de ça. Et c'est là, sa mission. Et donc... La sereine se nourrissait de ça ? De ça. Waouh ! Et c'est comme ça que... C'était comme ça, avec ma tante, et ma tante Carmilla, elle, on ne pouvait plus. Parce que je manquais du respect, et je faisais tout ça. Mais, en étant, Amuila, la sereine, avec qui j'ai signé le contrat à Mouanta, elle venait à... Amuila ? Amuila. Amuila. Elle venait à Amuila. Elle savait que tu avais fait un pacte avec une deuxième sereine ? Non, Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Mais elle venait Amuila. Et... C'était... C'était... C'était un peu ça. Et lorsqu'on a... On a affecté ma mère, ma tante, à franzi et quand on arrive à franzi, il y a l'en passant, il y a une rivière, et vraiment les gens passaient plusieurs vidéos là-bas, et moi à chaque fois que je vois une rivière, je me disais que si c'est vrai, il faudrait que je le fasse. D'accord. Elle-même, elle a un problème quand même, pas tout est passé, dès qu'elle voit une étendue d'eau, elle se dit que bon, peut-être qu'il y a une sirène ici, donc il faut que je fasse des invocations, ou des incantations, et si elle sort peut-être, hop, hop, je peux faire part avec elle pour obtenir quelque chose, et c'est comme ça, elle se liait au démon. Écoutez encore, elle a vu encore un autre endroit, et je l'ai fait, j'ai rencontré avec la seconde ville, de Franceville, de Franceville, et vraiment, celle de Franceville, c'est la troisième sirène, elle était comment ? Et là, elle l'a fait encore un autre pacte, avec, cette fois, la troisième sirène. Ah ! Quelle est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que ta délivrance sera facile ? T'as trois démons, c'est toi seul. Mais frère et soeur, écoutons pour voir ce qu'il va se passer, après, expliquons, quelqu'un nous explique avec plus de détails. Et celle-là, elle était, elle avait des décals tout rouges, tout rouges, et il fallait à chaque fois le mieux du sang, du sang, et c'était un peu compliqué, et elle avait des cheveux coupés, elle avait des cheveux coupés, c'était un peu compliqué. Et cette sirène-là, elle, c'est quand je cherche, c'était le sang, le sang humain. Premier élément, avec la première sirène, elle a fait un pacte, et elle devait coucher avec des hommes. On lui a donné plusieurs, c'était ça, l'objectif. Deuxième sirène, elle, elle se nourrissait des enfants, des bébés, et elle, elle devait changer les bébés, pour créer des malformations dans les ventes des femmes enceintes, au niveau des bébés. Troisième sirène, elle, elle se nourrissait juste du sang, c'était du sang, et aujourd'hui, les gens veulent ressembler aux sirènes. Est-ce que c'est une bonne affaire ? Écoute-toi là, Dieu. Donc tu faisais, tu me dis que tu faisais tomber aussi des pasteurs. Oui. Ça en a fait tomber combien, cinq tu dis ? Cinq, cinq pasteurs. Mariés. Mariés. Donc tu dis que quand tu es allé dans une église, tu es arrivé dans une assemblée, tu pouvais savoir si le pasteur était faible ou pas ? En fait, un pasteur peut simplement montrer si le pasteur n'est pas vrai. D'accord, ça se voit ? Ça se voit, il y a deux mots. Comment ? Tu vois les surcomment ? C'est-à-dire, lorsqu'on approche, il y a des gens comme un blocale, on ne peut pas entrer. D'accord. Et si la personne doit entrer, c'est-à-dire, elle doit laisser non seulement, c'est... Parce qu'il y avait aussi des démons. Avec qui je travaillais ? Oui, avec qui je travaillais. Il y en avait combien ? Il y en avait cinq. Cinq démons ? Et si la personne doit rentrer, la personne doit laisser les démons, il y a rentré. D'accord. Si Dieu est dans une assemblée, tu ne peux pas rentrer avec lui ? Tu ne peux pas rentrer avec tes démons. D'accord. Et vraiment, je suis rentrée avec eux et je suis rentrée avec le pasteur parce qu'il disait que je voulais avoir des entretiens. Et puis, je regardais le pasteur dans les yeux et puis, c'était vraiment quelque chose de féminine. Et puis, Dieu se disait. Dieu se disait. Et puis, une fois qu'il tombe dans la faiblesse, je suis capable de le maîtriser. Wow. De le maîtriser. Et c'était ça. Après, c'était ça. Et après, je suis redescendue à Mouanda. Après, à Mouanda, quand tu es arrivé, je suis sorti avec des hommes. Et là, vraiment, c'était tellement Dieu pour moi parce que là, on m'avait demandé de faire tomber à 30 personnes. Et 30 personnes, c'était vraiment terrible parce que ces 30 personnes, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Il y a d'autres qui résistaient. Il y a d'autres qui... Enfin, mais il y a d'autres, quand la personne résiste, tu prends le... Tu écris le nom de la personne. C'est ça que tu prends le... Tu écris le nom de la personne. Je prends le et je casse. Et je cite le nom de la personne. Je casse. Automatiquement, la personne tombe. Wow. Automatiquement, la personne tombe. Et c'était ça. Donc, pour faire tomber un pasteur ou un homme marié, tu prenais un oeuf. Un oeuf. Tu écrivais ce nom dessus. Tu allais au bord d'une rivière. Et tu cassais l'oeuf. Et puis... Et puis après, je citais le nom de la personne et je casse. Et j'ai dit, il va tomber en tout cas. Et quand je casse, et je veux te joutes ici, pendant la journée, je m'enlève à la personne. Et au moins, la personne tombe. Et là, tu couchais avec ? Avec lui. Et quand tu couchais comme ça avec ces hommes, avec ces pasteurs, qu'est-ce que tu leur transmettais ? Au fait, il y avait comme une échange. Une échange, c'est-à-dire, si la personne avait une onction, ben ça, c'est en train d'être, on l'évite. Donc, l'onction parfaite ? L'onction parfaite. Wow. On lui transmettait à d'autres choses. Donc, vous lui transmettez une autre onction, une onction démoniaque, des démons. Voilà, des démons. Il pourrait prier pour des personnes, des personnes qui vont être bébées. Wow, mais ce n'est pas avec l'onction de Dieu. Mais ce n'est pas avec l'onction de Dieu. Parce qu'à chaque fois que la personne devait prier pour la personne et que la guérison devait se faire, il y a une autre chose qui devait être convencée dans la vie, la personne. La personne guérie. La personne guérie. Ok. Et lui-même aussi, sans se rendre compte, il y a tant d'eux, ils en donnaient, comme ça. Et vraiment, c'était ça, c'est ça. Mais les 30 personnes, c'était vraiment prêts, parce que les 30 personnes, je ne pouvais pas avoir toutes ces 30 personnes, et dans les 30 personnes, il fallait au moins 15 pasteurs, et puis le reste, c'était des personnes comme ça. Wow, parce qu'il y a des églises en église comme ça. Oui, il y a des églises en église. Mais lorsque je suis arrivé à la 22e personne, il fallait voir le 23e. Et le 23e, j'avais produit, après que ça faisait de se faire. Mais tellement que... On me faisait tellement l'impression, parce que le mois était déjà éculé, et je n'avais pas les 30 personnes. D'accord. Donc j'avais un mois à... Donc j'avais donné un délai. Un délai. Et le délai était dépassé. Était dépassé. D'accord. Et vraiment, quand on s'était dépassé, il fallait un peu plus vite. Et la personne, elle avait demandé au... Il y a tellement un pasteur. D'accord. Parce que c'est la Sirene. La Sirene. C'était laquelle ? Les trois. C'est celle de France de Moanda. C'est celle de Moanda. Et celle de l'anguinée, on se voyait, mais pas physiquement. D'accord. Pas physiquement. Et non seulement ça aussi, je pensais, c'est-à-dire que je pouvais voir la personne, un chrétien, si un chrétien est vraiment converti, il y a des choses qui se passent. C'est-à-dire que quand la personne dort, il y a des flammes, il y a des flammes, et des flammes. Autour de la personne. Autour de la personne. Vous savez que la personne est nouvellement convertie, ça c'est prôné. Vous savez si la personne est vraiment... Comment on appelle ? Affermée. Ça se connaît. Et si la personne a des anxions, puis elle ne sait pas trop, tout ça, ça se voit. D'accord. Est-ce que tu sortais de ton corps astralement ? Astralement. Tu sortais ? Je le sortais. Et tu allais dans le deuxième monde aussi ? Tu allais sous les eaux aussi ? En fait, je n'allais pas dans les eaux. Par contre, ça, c'était juste... Je partais, je m'enfermais dans la chambre. Dans la chambre. Mais pas dans la chambre d'un moment, parce que sinon, ça devait réveiller des soupçons. D'accord. Ou soit que je mangeais jusqu'à... Vu qu'à Mwanda, il y a une forêt. D'accord. Et là, tu te déplace, tu vas aller dans la forêt et tu t'allonges. Et quand tu t'allonges, et là, tu sors. D'accord. Là, tu sors. Est-ce que tu allais où comme ça quand tu sortais de ton corps ? En fait, ça dépend des endroits où on veut t'envoyer. Et vraiment, et là, vraiment, il y a... Là, en ce moment, tu peux... La personne, quand tu sort, il sait que celui-là est chrétien, celui-là est chrétien. Et si la personne n'est pas su, ne connaît pas le Dieu qui sert, ça se ressent. D'accord. Parce que quand la personne connaît le Dieu qui sert, il y a toute une assurance. Et là, c'est vraiment terrible de mou. Parce qu'il y a des chrétiennes, il y a des chrétiennes qui ont bien... Mais si la personne ne connaît pas le Dieu qui sert, il est à peine converti, il y a, genre, une toiture. Et si la personne est complètement pâlie, il n'y a pas de toiture, il n'y a rien ici. Waouh ! Pas de protection. Pas de protection, il n'y a rien. Et lorsqu'on voit déjà la toiture, on sait que la personne, là, la personne a commencé à se converti. Et il est encore dans le flou. D'accord. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on faisait ? On faisait en tant que... On devenait... C'est un plus... Donc, je peux dire, le sens de cette toiture-là, parce que cette toiture-là, il n'y a pas vraiment une toiture-nique. D'accord. Et donc, quand on se mettait là, et assure à toi, quand on se met, il y a raison, la toiture se ferme. D'accord. Et quand la toiture se ferme, et là, on peut s'éliminer à autre chose. D'accord. Et quand on se ferme, on part, et là, la personne retombe dans le péché. Waouh ! Et quand la personne retombe dans le péché, notamment, il n'y a plus de toiture. D'accord. Il n'y a plus de toiture, et la personne n'est plus... Protégée. Protégée, il n'y a pas de danger. Waouh ! Mais quand la personne a une flamme de feu, a des flammes de feu, et comme ça, c'est vraiment terrible. Et là, on va essayer de voir... Moi, j'essaie de voir si la personne convertie marche avec un païen. D'accord. Et là, quand la personne convertie, s'il marche avec un païen, il y a des choses qu'il pourra... S'il ne prend pas garde aux choses qui se passent, qu'il pourra tendre facilement dans le péché. Donc vous allez vous servir de ce païen ? De ce païen. Pour influencer le chrétien ? Au fait, on va venir s'aimer au païen. Mais c'est quelque chose qui n'est pas de lui. D'accord. Vous savez que quand il sera avec la personne chrétienne, lorsqu'il va marcher avec la personne chrétienne, et si la personne, exemple, la personne va dire, va insulter une personne, automatiquement, cette chose qui a été tentée dans le païen, qui est avec lui, qui n'est pas de lui, va être infiltrée au chrétien. D'accord. Et là, on montre ça, ça perd, au fait, il fait ça, ça flamme, ça flamme, ça flamme, et il demeure au soin sûr. C'est pour ça que Paul l'a dit, la parole nous dit dans 1 Corinthiens 15-33, une mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. N'est-ce pas, vous comprenez, mes frères, pourquoi Dieu nous a vertus dans la parole de ne pas marcher, avoir des amis créés et païens, avec nous, marcher avec eux, et notamment dans le psaume, chapitre 1er, il est dit, heureux l'homme qui ne marche pas sans leur conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur, n'est-ce pas, la voie des pêcheurs, et qui ne s'arrête pas en compagnie ou dans l'assemblée des pêcheurs. Vous voyez ? Et ça, c'est terrible, terrible. Donc là, nous avons la confirmation de la part de cette jeune qui vient de se convertir, elle était, bien sûr, sataniste, elle était une sirène, donc elle travaillait avec trois sirènes des eaux, elle avait fait un pacte, n'est-ce pas, trois pactes sanguins avec ces sirènes. Voilà comment elle est en train, mes amis, de nous témoigner comment ce monde fonctionne. Alors, dis-moi. Mes frères et soeurs, vous allez comprendre ce qu'elle va nous dire par la suite encore. Si vous n'avez pas abonné, abonnez-vous, vous ativez maintenant la cloche. Et cette partie, autre partie, dès qu'elle sera disponible, elle sera sous le crâne ici, en dessous, ligne à ce rebond. Vous aurez qu'à cliquer là-dessus. Peut-être même qu'à l'heure où nous parlons, vous voyez ce témoignage. Cliquez directement là-dessus ici cette vidéo pour regarder la partie numéro 2. Mais dites-moi, mes frères et soeurs, vous vous en rendez-vous compte. Dans la palette des vrais chrétiens, et comment les némis cherchent à nous écarter du vrai chemin. Quel est votre état d'âme ? Mes frères et soeurs, analysez votre vie. Si vous cherchez les femmes, ce n'est une mauvaise affaire. Sortez de là. Vous pouvez vous proposer de partager cette vidéo également. Et c'est parti.